Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, 5 septembre 2021, 5 septembre 2024. Cela fait trois ans, c'est jeudi, jour pour jour, qu'une jeune militaire dirigée par le général Mamadi Doumbouya, à l'époque commandant en chef de l'unité du groupement des forces spéciales, s'est emparée du pouvoir en Guinée. Dès les premières heures de sa prise de pouvoir, ce dernier a promis à la télévision nationale le retour à l'ordre constitutionnel, la lutte contre l'impunité, la gabésie et les malversations financières. Dans l'éphorie du changement, des citoyens avaient exprimé leur choix sur la place publique. Trois ans après, qu'est dit le leader Dr. Edouard Doumbouya et de toutes ses promesses, le leader du parti IDPR, qui s'est confié à nos confrères de LeRévélateur224.com, a tenu d'abord à accentuer sa communication sur la parole donnée du président de la transition. La parole, surtout la parole d'un militaire, est sacerdoce qui doit être respectée à la lettre. Quand on dit une chose et qu'on fait le contraire, comment vous voulez que cela inspire confiance ? Trois de beaux discours tenus au lendemain du 5 septembre 2021. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est le revers de tout ce qui a été dit au départ. On parle de chasse aux sorcières, on parle d'imposition sur les libertés publiques, on parle de moraliser la gestion de la chose publique, mais tout ça, ce sont des paroles à l'air, a estimé le leader de l'IDPR. Poursuivant, le leader a dénoncé le retour des pratiques anciennes, tout en festigeant le deux poids de mesure dans les prises de certaines décisions par l'agent au pouvoir. Je mets au défi quiconque de permettre qu'il y ait une sorte d'audit dans la gestion du CNRT pendant ces trois années passées. Aujourd'hui, on est obligé de distribuer les ressources de l'État pour pouvoir faire une sorte de campagne alors qu'on dit qu'il n'y a pas de manifestation. D'un autre côté, il y a des mouvements de soutien qui naissent peut-être par vision. C'est le contraire de ce qui a été fait ou ce qui a été dit au départ. Quand on dit qu'il n'y a pas de recyclage, c'est le contraire qui se passe. Ce sont les choses du passé. Pour moi, c'est un régime qui est imposé et qui s'impose, a-t-il festigé le leader ? Selon cet acteur politique, il est difficile de dresser un bilan du CNRT puisque l'objectif principal étant le retour à l'ordre constitutionnel. L'objectif visé par la transition est raté. Donc, pour nous, il n'y a pas de bilan parce que l'objectif était de faire un retour à l'ordre constitutionnel sous un gouvernement légitime éli par le peuple. Si cela n'a pas été atteint, l'objectif n'est pas atteint. Et pour moi, on ne peut pas parler du bilan. Tout ce qu'on est en train de faire, de rafistoler des routes qui passent par là, ce sont des campagnes, dit le leader. Le 5 septembre 2024, jour de célébration pour les procès NRD est déclaré. Jour de manifestation dans le Grand Conakry par les forces vives du pays. Elle s'impose aux idéaux de la chante au pouvoir en Guinée depuis le 5 septembre 2024. Alors, la famille, cette analyse, c'est du docteur Édouard Zutoumou qui est aussi membre de l'ANAD. Sous-titrage Société Radio-Canada